Bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Je suis née fille de foot et je suis femme de foot et je serai grand-mère de foot. Leur voix résonne dans tout le stade. Elles ne manqueraient un match pour rien au monde. On parle souvent des supporters comme le douzième homme du match. Mais parfois, le douzième homme, c'est une femme. Je suis Camille Maestracci. Épisode 7, footeuse d'ambiance. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. C'est parti pour l'un des derniers matchs de la saison au stade Pierre-Mauroy. Lille reçoit Nîmes et l'emportera 5 à 0. Du haut de la tribune presse, j'aperçois Anne-Sophie Roquette, micro à la main, qui se promène au bord du terrain. De là où je suis, elle paraît toute petite. Et pourtant, on ne peut pas la louper, avec ses bottes rouges aux couleurs du LOSC. C'est elle, la spikrine du club, depuis 30 ans. Mais elle raccroche les crampons à la fin de cette saison. Pendant 30 longues années, donc, elle a été l'animatrice des matchs de Lille. Elle a vu passer une dizaine de présidents et au moins le double d'entraîneurs. Comment a-t-elle atterri sur la pelouse du stade lillois ? Pourquoi tant de ferveur pour un club ? Les femmes supporters sont-elles les bienvenues en tribune ? Pour Anne-Sophie Roquette, tout a commencé en 1989, quand le président du club de Lille a voulu prouver aux épouses de supporters qu'il n'y avait pas que des hommes au stade. Le président de l'époque du LOSC recevait des lettres de femmes de supporters qui se plaignaient. En fait, mon mari n'est jamais là. Tous les 15 jours, il est au stade. Tous les week-ends, il est absent parce qu'il fait les matchs à la maison, les matchs à l'extérieur. Et il s'est dit, tiens, si je trouvais une femme pour animer les matchs. Or, j'avais déjà collaboré avec le LOSC via la radio de la Voix du Nord, donc je les connaissais. Et le responsable des relations publiques de la Voix du Nord de l'époque, qui s'appelait M. André Lepard, dit, mais moi j'ai la personne qu'il vous faut, animatrice radio, qui n'a pas peur du public, qui sait réagir, qui sait répondre. Et donc je suis venue faire un casting dans le stade vide. Je suis venue lire la composition de l'équipe des joueurs. Je pense qu'il voulait s'assurer que je n'avais pas l'accent du Nord. C'est comme si ce job avait été créé pour elle. Anne-Sophie Roquette avait 25 ans quand elle a commencé à animer les matchs du LOSC. Mais sa passion pour le foot et pour ce club est bien plus ancienne. Cette passion, cet amour pour le foot vient déjà de mon enfance et de ma maman, qui était une passionnée de sport. Donc maman, dès qu'il y avait les Jeux Olympiques, Roland-Garros, les matchs de foot à la télévision. Je me souviens, on avait une télé couleur en bas, une télé de noir et blanc en haut. Elle disait à mon papa, chérie, tu vas regarder ton film en haut parce que ce soir, je regarde le match avec Anne-Sophie. Enfin voilà. Et puis après, le LOSC, pourquoi ? Parce que j'ai grandi à l'Ambersar. Et que dans le lotissement voisin du mien, j'avais deux copains qui jouaient à l'Ambersar tous les deux à ce moment-là. Qui d'abord, l'aîné a été recruté par le LOSC. Ensuite, le petit a été recruté par le LOSC. Et donc forcément, c'est tes potes d'enfance. Ils jouent, ils portent les couleurs du plus grand club de ta ville. Donc forcément, tu vas les soutenir, tu vas les encourager. Et voilà comment je suis devenue une supportrice du LOSC. Ce jour-là, un supporter fait sa demande en mariage dans le stade, avant le début du match. Évidemment, Anne-Sophie Roquette est complice de la surprise. Allez, on applaudit ! Notre couple de futurs mariés, évidemment ! Le LOSC rempli d'amour dans ses tribunes, évidemment. De l'amour pour nos dogs, pour notre équipe. Et puis de l'amour pour nos supporters. Les supporters, c'est comme une grande famille. Anne-Sophie Roquette prend son rôle très à cœur. À chaque match, elle met un point d'honneur à célébrer les anniversaires, les mariages, les naissances. Elle rend aussi hommage aux personnes décédées. Elle a vraiment imposé son style. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle fait totalement partie de l'histoire du club. Pour Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, elle ne fait pas qu'animer les matchs. Elle y participe. Je me souviens, la saison dernière, dans une période plus que difficile, à ce moment-là, oui, j'entendais sa voix qui demandait beaucoup de soutien pour l'équipe dans des moments très importants. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une répercussion dans les tribunes et que l'équipe et que le public s'enthousiasmer ou encourager encore plus à ce moment-là. La présence et la ferveur d'Anne-Sophie Roquette sont incontournables à chaque match de Lille. Mais tout ça a aussi un prix. Ce sont des sacrifices. Tu manques plein de choses. J'ai loupé plein de choses. Des mariages d'amis, d'enfants d'amis. Tous les étés, tu es en vacances, tu prends un train, tu fais l'aller-retour en TGV pour remonter, pour être là pour le match d'ouverture parce qu'il tombe évidemment pendant tes vacances. Donc ça. Et puis depuis que je suis grand-mère, je n'ai eu mon Napoline qui a dormi une seule fois depuis qu'elle est venue au monde parce qu'à chaque fois que les enfants me demandent « Maman, est-ce que tu peux la garder tel week-end ? » « Loulou, il y a match, alors est-ce qu'on va jouer vendredi ? Est-ce qu'on va jouer samedi ? Est-ce qu'on va jouer dimanche ? » Si tu as besoin d'avoir une réponse rapide, organise-toi autrement parce que moi je suis incapable de te dire si je peux te la garder ce soir-là. Le foot, c'est en effet un vecteur d'émotions qui est très fort, très intense. Tout un stade vibre. T'entends les cris de joie, t'entends la peur, le stress pour ton équipe. Vraiment pour moi, le foot apporte ses valeurs, ses émotions, ce partage. C'est grandiose, ça me file la chair de poule à chaque fois. Il fallait être là au match contre Paris il y a 15 jours. Vous m'auriez vu sauter au boire de la pelouse, on aurait dit « une puce ». J'étais dingue, c'était dingue. C'était incroyable ce 5 à 1, ça restera dans l'histoire du club. C'était génial. Avant chaque match, il y a le stress, mon Dieu, est-ce qu'on va y arriver ? Je dirais peut-être qu'on se met plus la pression, nous, en dehors, que les joueurs eux-mêmes. Je suis toujours aussi heureuse lorsqu'on gagne et aussi triste lorsqu'on perd. Ça n'a pas changé. Ça, c'est ma boîte à souvenirs, on va dire. Là, il y a plein de maillots. J'en ai plein aussi, on en a plein. On en a partout. Et puis après, il y a plein d'écharpes qu'on collectionne, forcément. Et puis, vous voyez ça, c'était dans un tifo d'un match où on était tous avec ce masque dans le virage sud. Donc, c'est les choses qu'on garde. Sabrina a 28 ans. Je suis venue la rencontrer chez elle, à Bordeaux. Elle est donc, bien sûr, supportrice des Girondins depuis son adolescence. Elle a même rencontré son compagnon au stade. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux jeunes parents d'un petit garçon. Je pense que ça vous ferait rire si vous passiez une journée avec nous. On se met à chanter les chants des Girondins à tout bout de champ. Avec notre petit, c'est pareil. On lui apprend les bonnes manières, quand même. Voilà. C'est ses berceuses, en fait. C'est ça, surtout le papa. Il connaissait pas les berceuses de bébé, à la base. Donc, c'était les chants des Girondins. Et c'est vrai qu'on se surprend des fois. Il y en a un de nous deux qui commence à chanter et puis on entend l'autre dans la salle de bain qui continue à chanter. Et puis, ça fait vraiment partie du quotidien. Non, c'est drôle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette équipe ? Ça représente une grande partie de ma vie, finalement. Parce que j'ai grandi avec. J'ai vu passer des joueurs qui ont pu me faire rêver aussi dans mon enfance. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de choses qu'on vit. Pouvoir voyager aux quatre coins de la France. C'est aussi mes premiers voyages. Pouvoir aller à l'étranger, à Liverpool, dans une ambiance particulière. J'ai appris aussi à grandir et à devenir adulte aussi à travers cette passion. Donc, ça représente vraiment beaucoup de choses. Et à l'heure actuelle, voilà, j'ai une famille, je suis épanouie. Et je sais que c'est grâce aussi à cette passion que j'ai pu en arriver là. C'est au-delà d'un simple loisir ou juste d'une passion mesurée. C'est vraiment une partie intégrante de ma vie. On est ensemble ! On est ensemble ! Nous sommes des membres de l'air ! Nous sommes des membres de l'air ! Et nous allons gagner ! Et nous allons gagner ! On est mon beau ! C'est vrai que c'est aussi un défouloir d'aller au stade. Je ne me suis jamais dit « Attends, t'es une femme quand même, tu ne devrais pas te comporter ainsi. » Il y en a peut-être, ou il y a peut-être des hommes que ça choque. C'est possible. Mais moi, je vis ma passion comme les autres. Oui, j'aime être avec les copains, j'aime boire des bières, j'aime crier, hurler, sauter. On vit quoi aussi. Une femme, ce n'est pas juste porter des jupes et des talons et sortir entre filles. Non, ce n'est pas juste ça. Je pense que des femmes passionnées de foot ou d'autres sports qui sont dits masculins ou qui ont d'autres passions dans la vie qui sont dites plus masculines, c'est des vraies femmes. C'est ça les femmes d'aujourd'hui aussi. Faire venir davantage de femmes au stade, c'est l'un des objectifs de la Ligue de football professionnelle. Pour les encourager, certains clubs ou certaines associations créent des groupes de supporters féminins, voire des tribunes de femmes. Pour Anne-Sophie Roquette, ce n'est pas vraiment la bonne solution. Non, parce que ça a encore marqué des différences. Tu ne dois pas marquer des différences. Tu dois inciter tes clubs de supporters à avoir des femmes membres de leur club, peut-être de leur association à des postes de trésorière ou qui s'investissent. Mais tu ne dois pas séparer, mettre les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Pour moi, non. Sinon, c'est que toi-même, tu penses qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes. Moi, je n'ai pas de bon. Donc, c'est le truc qui me chatouille. Moi, je m'enlirais si j'étais qu'avec des femmes, c'est sûr. Moi, ça ne me plairait pas parce que moi, j'aime ce mélange aussi et puis d'être avec des hommes et puis c'est d'autres partages, c'est autre chose. Après, ça, c'est mon point de vue. Si, dans certains clubs, ça amène des femmes, pourquoi pas ? Mais de là à créer, à cliver, on va dire, hommes, femmes, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de bien parce que finalement, on a la même passion. Donc, pourquoi ne pas être mélangé, ne pas être toutes ensemble ? Une femme allée au foot, il n'y a plus d'un qui s'en surprit. Je vous présente Françoise. Elle a 85 ans et est également supportrice de Bordeaux. Je l'ai rencontrée en compagnie de son amie Madeleine, 77 ans. Toutes les deux, elles vont ensemble à tous les matchs des Girondins. Ceux qui ne font pas de sport ou qui n'ont jamais été voir un match de foot, c'est sûr qu'ils sont surpris qu'une femme de mon âge aille au stade. Voilà, mais bon, moi, ça me t'égale. Je fais ce que j'ai envie de faire et quand je peux le faire, et puis c'est tout. Quand il y a un beau jeu, on applaudit, quand ça va, on crie, ou on lève les bras, ou voilà, on se manifeste suivant le jeu comment il s'est défini. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion ? La joie, la satisfaction, contente, de passer un bon moment, de voir du beau foot de temps en temps, et puis voilà. Il n'y a que le foot qui vous procure ça ? La plupart des supporters disent ce qu'on vit dans un match de foot, on ne le vit pas ailleurs. Elle, c'est donc Madeleine, l'amie de Françoise. Elle a toujours adoré le foot depuis son enfance. Nous étions une très grande famille, italienne, corse. Nous étions de nombreux cousins, cousines, douze. Mais il y avait neuf garçons, trois filles. Alors on ne nous a jamais dit tu vas faire de la danse, tu vas prendre le piano. Non. On jouait au foot, on jouait au lance-pierre, à la tribune. Et puis, on avait une tente qui était concierge dans une école et les classes du premier étage tournaient sur un stade. A l'époque, c'était les équipes locales, mais nous, le dimanche, souvent, on était sur les bains appuyés sur leur bord pour regarder le foot. Son père était un fervent supporter des Girondins. Son compagnon aussi. Elle allait voir tous les matchs avec lui. Quand il a disparu, elle n'y est plus retournée. Mais il y a quelques années, elle a rencontré Françoise qui partage la même passion pour le foot. Alors, elles ont eu envie de retourner au stade, comme au bon vieux temps. Elles ont repris un abonnement et sont redevenues de ferventes supportrices. Je ne sais plus quel match. Il n'y avait pas trop de monde. Et puis, le match, c'était toujours match nul, match nul. Je me souviens de Blasile. qui arrivait avec le ballon. Et là, je me suis levée et j'ai crié « Mais tire ! » Il a tiré la marque. Ah ! Et là, je vois autour de moi qu'il m'a dit « Ah, s'il ne tire pas, c'est qu'il était sourd. » Alors, je me dis « Mais j'ai dû hurler. » Le foot n'a pas d'âge, n'a pas de genre, pas de milieu social. Et les supporters comme Sabrina sont aussi là pour le rappeler. On veut garder aussi ce foot populaire et le foot populaire, c'est les supporters aussi. Ce n'est pas juste l'argent, la nouvelle direction, les droits télé et tout ça. C'est aussi contre quoi on se bat ou l'évolution du football actuel même si on sait que c'est la réalité du football moderne. Ça nous inquiète forcément parce qu'on a peur de voir notre club se transformer. On voit ce qui se passe aussi au PSG. Les supporters actuels, ce n'est pas forcément les supporters d'il y a plus de 10 ans. Il y en a plein qui ont arrêté d'aller au stade. Quand on voit le prix des billets, c'est inimaginable pour nous. C'est du foot, c'est vraiment le sport populaire, normalement le sport aussi accessible à tous où on peut se retrouver en famille, entre amis. C'est des choses aussi contre lesquelles on se bat à notre niveau mais on veut vraiment se faire entendre là-dessus. Dans le foot, les femmes ne sont pas une catégorie à part. Qu'elles soient supportrices, joueuses, commentatrices, entraîneurs, agents, arbitres ou dirigeantes, elles partagent la même passion du foot que les hommes. Elles sont de plus en plus nombreuses, et de plus en plus visibles, ça montre justement que le foot n'est pas un sport d'hommes. Pourtant, leur plus belle victoire, paradoxalement, ce serait de pouvoir se fondre dans la masse d'un sport éminemment populaire et de vivre cette passion comme n'importe qui, sans même être remarqué. Vous venez d'écouter le septième et dernier épisode de la série Les Attaquantes, produit par Europe 1 Studio. J'espère que ce voyage dans le monde du foot au féminin vous a plu. Un grand merci à Claire Hazan et Fanny Rascal à la production, à Christophe Daviau pour le mixage et Emma Chevalier pour les arrangements musicaux. Tous les épisodes sont disponibles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, n'hésitez pas à commenter, partager et à nous mettre plein d'étoiles. A bientôt !